Diane Elisabeth DeYoung-Renny Diane a toujours été une leader et elle a fait une grande différence par son bénévolat, non seulement à Pompkett, mais aussi dans les villages voisins et éventuellement dans le monde. Elle est née en 1946 et presque toujours vécue à Pompkett. En 1970, elle épousa John Leo Renny, un musicien local très connu. Elle éleva avec son époux trois enfants, Shelley, Sheldon et Sherry. Elle est devenue la fière grand-mère de dix petits-enfants. Sa carrière professionnelle débuta à Truro, Nouvelle-Écosse. Pour plus de trente ans, elle fut responsable du crédit avec Nova Collections à New Glasgow et Antigonish, puis conseillère au crédit avec Central Supplies, maintenant Kent. Par contre, ce qui la distingue est sans doute sa carrière bénévole. Un journal local disait qu'il n'y avait pas un projet qui ne recevait pas son appui direct ou ses suggestions. Elle aide pour plusieurs années avec la Fondation des maladies de cœur. En mai 1991, Diane a été honorée par la Fondation des maladies de cœur à la Maison Provencial à Halifax, Nouvelle-Écosse, par le lieutenant-gouverneur Lloyd Krauss. Elle était une travailleuse infatigable et très aimable, une amie de tous ceux qui l'ont rencontré. Elle avait un talent pour travailler avec toutes sortes de personnalités et la capacité de convaincre les gens de se joindre à ses projets. Peu de personnes pouvaient lui dire non lorsqu'elle demande à de l'aide. Elle s'occupa de tous les détails et tout le monde avait du fun. Sa communauté et sa paroisse représenta aussi beaucoup pour elle. Dans la paroisse locale de Sainte-Cour, elle a enseigné la religion aux classes de première couméen. Elle a été une ministre extraordinaire de l'Eucharistie et une lectrice à la masse. Elle a aussi été une membre de la chorale française. Qui est alors tous les dimanches. La chorale a présenté plusieurs chants traditionnels acadiens, donc certains que Diane avait appris de son père. Les cantiques français à la masse de minuit ont toujours été un moment important du village. Diane a été la présidente du club des femmes, Ladies Club, de Pumquette pour plus de 35 ans. Elle a dirigé ce groupe de bénévoles pour créer des événements annuels comme le souper au saman, qui a attiré des centaines de personnes chaque année. Le Ladies Club, avec Diane comme présidente, a aussi été là pour les paroisiens dans les moments difficiles en prenant en charge le funeral tea. De même, elle était là dans des moments de joie pour aider avec les mariages dans la paroisse. Elle a dirigé des levées de fonds pour beaucoup de projets afin d'aider des gens dans le besoin, amenant ensemble pas seulement le Ladies Club, mais aussi d'autres groupes de Pumquette et d'autres villages. Il y a eu des centaines de pâtés préparés et vendus à Noël pour un collecte de fonds pour l'hôpital Sainte-Marthe. De même, elle a dirigé la préparation de 500 tartes aux pommes qui ont été vendues pour aider les Louisianas après l'ouragan Rita en 2006. Elle a aussi organisé plusieurs activités pour amasser des fonds afin d'acheter du matériel scolaire et des souliers pour 5000 enfants du Sri Lanka après le tsunami de 2005. Diane a aussi démontré des talents d'organisation sans pareil pour faire la promotion de la culture acadienne de Pumquette. Elle s'est engagée dans le carnival d'hiver depuis ses débuts et est devenue un membre du comité du carnival, prenant en charge le dîner aux fricots et d'autres activités. Diane a aussi été correspondante au journal The Casket pour plus de 20 ans, faisant la promotion des événements et des personnalités importantes dans la région. Il est important de mentionner qu'elle a fait un travail remarquable pour l'établissement de l'école acadienne de Pumquette dans le CSAP, combattant l'opposition locale et gouvernementale. En reconnaissance de son travail, elle a été la première à recevoir un diplôme honorifique de l'école acadienne de Pumquette en 2005. Diane est décédée trop vite à l'âge de 60 ans et son départ a laissé un grand vide dans la communauté de Pumquette. Elle a toujours montré beaucoup de caractère et de force, même dans la façon de vivre avec la douleur dans ses derniers jours. Elle a toujours eu un intenceur dans ses yeux et beaucoup d'humilité dans ses actions. Elle a été décrite comme une icône de la communauté, une source de conviction, un dynamo pour la communauté et la meilleure des meilleures. Merci Diane, au nom de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...